Ne voyant plus de chemin possible vers la victoire, Ron DeSantis jette l'éponge dans sa course à l'investiture républicaine et se range derrière Donald Trump. Trump est supérieur à Joe Biden, dit DeSantis, qui, après avoir subi les attaques de l'ancien président, reçoit maintenant des fleurs. Ce sera donc un duel entre Trump et Nikki Haley, seule autre candidate toujours dans la course, écorchée au passage par le gouverneur de la Floride. Il l'accuse de représenter la vieille garde, une version réchauffée de corporatisme. Lors de rassemblement au New Hampshire, l'ancienne gouverneure de la Caroline du Sud se défend. Elle tente aussi de remettre en question les capacités cognitives de Donald Trump. Or, selon plusieurs experts, les dés sont joués. Un récent sondage l'a placé 11 points derrière Trump en vue de la primaire de demain et la pente sera encore plus abrupte par la suite. Dans les prochaines primaires, il y a son ancien État, celui dont elle était la gouverneure, la Caroline du Sud. Elle perd par 35 à 40 points face à Donald Trump, ce qu'on a le temps de créer vraiment un mouvement et de regrouper tous les n'importe qui sauf Trump d'ici à la fin du parcours. Écoute, c'est titanesque comme tâche. Quoi qu'il en soit, Nikki Haley s'accroche... ... ...et refuse de se ranger derrière Trump, du moins pour l'instant. Olivier Thérenboissé et Théria Nouvelles. ... ... ...